Bonjour tout le monde, pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais Mercato, donc voilà la très très grosse nouvelle, ce sera au niveau de Malassia, on va en parler dans quelques instants. Juste avant, j'ai voulu vous parler en préambule du nouveau partenariat de Lyon, c'est avec Lyon de la Duchère. Donc ça suit un petit peu ce que disait Textor durant sa conférence de presse il y a quelques jours. On va vraiment essayer de chercher des pépites surtout autour de Lyon, comme on le faisait avant. Donc on a en ce moment un contrat avec Villefranche-Bourgelet où on a prêté Florent Da Silva, avec l'Euro-U19 qui a marqué un but et fait de place décisive hier. Voilà, maintenant on va avoir un contrat avec Lyon de la Duchère pour deux ans. Donc voilà, je pense que ça construit encore le projet, ça le marque vraiment. Donc vraiment c'est bien, au moins ils suivent une ligne directrice, ce qu'il n'y avait pas trop depuis quelques années. Bon franchement, on peut les féliciter là-dessus. Maintenant, hâte de voir un peu quel talent peut dénicher de leur côté. Et après on peut aussi leur prêter quelques joueurs pour les développer. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner les gars. Je remercie tous ceux qui le font depuis pas mal de temps en ce moment-là et tous ceux qui le feront à l'avenir. Merci à tous. N'hésitez pas aussi à liker les gars pour qu'il y ait de plus en plus de référencements au niveau des vidéos. N'hésitez pas aussi bien sûr à partager un maximum et bien sûr à commenter pour me donner votre avis dans les commentaires. Bien sûr au niveau des joueurs et de tout ce que je dis au niveau de l'actualité, par exemple la partenariat, etc. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on va commencer bien sûr avec l'actualité qui est tombée hier avec Fabrizio Romano, le grand journaliste italien qui a toujours pas mal d'infos, etc. Dès qu'il a sorti ça, tout le monde s'est empressé d'en parler dans les médias, sur Twitter, tous les médias ont repris l'info. Donc ce serait au niveau de Thierry Malassia. Je vous avais dit que ça se ferait autour de 18 millions avec 15% de plus-value. Au final, ça parle d'une offre de 15 millions d'euros. Ça ne parle plus de plus-value avec un intéressement de 10%, 15%. Ça n'en parle pas. Donc est-ce qu'il a juste balancé 15 millions comme ça et qu'il n'y a zéro plus-value à faire, en tout cas que va se faire faisante sur un futur transfert ? Ça serait vraiment un gros coup parce qu'on récupérait vraiment la totalité si on le vend à l'avenir. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne arrivée. En tout cas, j'en parlais énormément sur les dernières vidéos parce que honnêtement, je ne voulais que lui en arrière-gauche. Je n'en cherchais pas un autre. Pour moi, vraiment, il m'avait vraiment marqué contre les matchs de Marseille. Même le match en finale, c'est un des meilleurs, même qu'ils ont perdu contre la Roma. Franchement, très 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 bon joueur. J'ai regardé aussi quelques matchs des Pays-Bas où il jouait. Franchement, il se démène le garçon. Il a 22 ans. Il est très très offensif. Défensivement, ça se travaille encore. Mais des fois, il fait un retour défensif. C'est masterclass. Donc vraiment, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Il faut aussi dire que c'est aussi grâce à Peter Walsh parce qu'il veut travailler sous ses ordres, on va dire. Donc voilà, j'ai l'impression que Peter Walsh, il a un gros aura, on va dire, au niveau des joueurs. Après, de plus, lui, c'est un joueur néerlandais. Donc j'ai l'impression qu'il est presque meilleur en recruteur qu'en entraîneur. Donc maintenant qu'il va avoir ses joueurs, parce qu'il les choisit également, l'arrivée de l'opinant, ça le convient, l'arrivée de la canette aussi. Malassia, je pense que c'est un gros oui pour lui. Donc maintenant qu'il va avoir ses joueurs, là, il va être attendu au tournant. Et je pense que dès qu'il y aura les 5, par exemple, 4-5 premiers accros, peut-être très très rapidement, j'espère pas pour lui. Mais si ça arrive, à mon avis, là, avec l'arrivée de Textor, ça va vite dégager. Donc j'espère pour lui que Bosch, là, il va vraiment construire un effectif que lui, il veut bien. Parce que là, il commence très très bien le Mercato. Je pense qu'à Lyon, un Mercato comme ça, aussi rapidement, avec un nombre d'arrivées conséquentes dès le départ du Mercato, eh bien, c'est pas arrivé depuis longtemps. Voilà, donc j'espère bien avoir parlé de Malassia, voilà, dans sa globalité. Dites-moi votre avis dans les commentaires, je pense que vous devez être très très contents. Moi, en tout cas, je le suis et c'est vraiment une des arrivées que je voulais prioritairement. Donc, on va continuer. Je vais vous parler de Richards. C'est une info qui est sortie un petit peu avant de... Voilà, l'info de Fabrizio Romano. En arrière-gauche, on pistait aussi lui. C'est une info que j'avais vue aussi sur OneFootball. Si on avait échoué dans le dossier Malassia, on se serait rabattu, on va dire, sur Chris Richards. Donc, c'est un genre de man qui appartient au Bayern, je crois, et qui est prêté à Offenheim. Il me semble que c'est ça. Et au final, comme vous le voyez, Malassia s'est vite conclu, on va dire. Maintenant, il ne reste plus que la signature au niveau du contrat. Et donc, Richards, bon, il partira dans un autre club ou alors il restera au Bayern. Pour clôturer ce dossier. On va continuer avec Touré, voilà. On va dire que 3, ils le veulent énormément. Donc, si 3 le veut énormément, c'est que City, ils sont bien sur le dossier. Parce que 3 ne peut pas acquérir Isaac Touré. 7 millions, 8 millions, je ne pense pas que 3 a les moyens de mettre autant de moyens sur un gros espoir, on va dire. Parce qu'ils jouent avec l'Euro U19. Ils tournent à une grosse moyenne de points. Ils ont gagné 5-0, 2-1 et 4-1. Il fait partie de la défense. Franchement, il est vraiment très très fort. Là, il y a encore quelques lacunes. Je regarde un petit peu son jeu, etc. Mais vraiment, il est vraiment très très solide. Pour un mec de 2m04, je vous dis quand même qu'il se bouge bien. Franchement, ça m'étonne. Il a un peu ce gabarit basketeur. Mais sur le terrain, c'est vraiment une tour de contrôle. Mais après, voilà. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que Lyon devrait foncer dessus ou pas ? J'ai l'impression qu'avec la prolongation de Sago Mendes et Boateng, on ne sait pas s'il part ou pas. Il y a plein de choses. Il y a juste une ailleurs qui part. Donc, on garde encore Damien Da Silva, Diomande, l'autre qui ne me vient plus. Diomande, Oscar Sarr aussi. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il va être encore prêté ? Est-ce qu'on le garde ? Donc, c'est vraiment un gros fou au niveau des défenseurs centraux. Honnêtement, je ne sais même pas qui c'est qui va partir, qui c'est qui reste. Est-ce qu'on fait un gros ménage au niveau des défenseurs centraux ? Est-ce qu'on garde les mêmes ? Sachant que la défense, c'est notre problème depuis, je dirais, bien plus de 5 ans, j'ai l'impression. Ça nous coûte vraiment nos places sur le podium qui sont vraiment très, très chères. Donc, moi, je serais deux. Je recruterais un gros, gros défenseur central. Parce que là, on va avoir un arrière-gauche avec Malassia. On a Luqueba, grosse révélation. Gusteau, grosse révélation. Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment un mec encore de plus grosse classe ? Ou alors, est-ce qu'on fait ça Boateng qui fait vraiment un gros, gros taf là au niveau de... On va dire un gros, gros taf intensif pour revenir à 100%. Enfin, une grosse prépa. Donc, voilà. J'attends un peu de voir la communication au niveau du défenseur central. Parce que voilà, je vois que ça tourne beaucoup. Beaucoup en voudrait un. On va attendre un petit peu. En tout cas, pour moi, Isaac Touré, ça dépendra d'un gros ménage en défense centrale. Donc, je vais attendre un peu avant de me prononcer un peu sur lui. Et maintenant, on va aussi passer à Oumtiti. Donc, voilà. Une info aussi que j'ai vue, c'est que personne ne serait prêt à nous l'offrir gratuitement. Donc, toujours se méfier. Quand on vous l'offre gratuitement, c'est quelque chose qui se cache derrière. C'est pour ça que je vous avais déjà prévenu. Au niveau d'Oumtiti, voilà. C'est sûr, c'est un Oumtiti de la maison, voilà. C'est un goûte, voilà. Mais, honnêtement, même gratuitement, moi, je sens déjà le piège. A mon avis, il n'est pas remis à 100%. Pour moi, il y a quelque chose qui se cache. Donc, je préfère qu'il parte dans un autre club. Parce que s'il vient et qu'il se blesse sur quelque chose, il va prendre une foudre des supporters. Alors qu'il reste sur, voilà, quand il était tout le temps à Lyon, c'est aussi un des chouchous. C'était le meilleur ami de la calète, etc. Donc, s'il vient être blessé et tout, j'ai peur que, voilà, il y ait un peu un affrontement entre lui et les supporters. Même que, voilà, on l'adore. Mais, voilà, il y a toujours une petite friction quand ça ne va pas, quelque chose comme ça. Même si, voilà, des fois, ils sortent du club, les joueurs, vous voyez avec Aouar. Aouar, voilà, il est un peu nonchalant, etc. sur le terrain. Boum, les supporters, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'Oumtiti, je préférais qu'il parte dans un autre club. Et voilà les deux infos pour terminer cette vidéo. Un autre troisième, je vais en parler à la fin de la troisième. Emerson, il serait en partance pour Aladio. Donc, voilà, comme c'est un ancien de nos joueurs qui était prêté la saison dernière, je voulais un peu en parler. Donc, Aladio serait, en tout cas, Mauricio Sarri le voudrait. Et ça avance pas mal les discussions, on va dire. La deuxième info, c'est au niveau de Titan Thomas, donc joueur de la N2. Voilà, c'est un des bons petits joueurs, on va dire, de la N2. Il va être, en tout cas, il va partir. Je n'ai pas vu si c'est un transfert ou un prêt. Je crois que c'est un transfert. Donc, je ne sais pas si on récupérera de l'argent ou pas dessus. Mais Titan Thomas, il va partir du côté de Estoril au Portugal. Donc, voilà. Après, je ne sais pas comment ils sont classés au Portugal, Estoril. Je crois qu'ils sont en première division. Mais, en tout cas, il va partir là-bas. Donc, voilà. Je crois qu'on avait déjà vendu un ou deux joueurs, je crois, au Portugal. Dans des petits clubs, je ne me souviens plus de leur nom. Mais, en tout cas, lui, il va faire la même chose. Donc, bonne chance à lui, à Titan Thomas. Et j'espère qu'il va réussir au Portugal. Et pour terminer cette vidéo, c'est au niveau de Hervé de Lomami qui a signé son premier contrat pro. Donc, il faut savoir qu'il a été souvent dans le groupe pro l'année dernière, sans rentrer. Je crois qu'il avait été dans les groupes de Ligue Europa, quand il y avait des matchs contre Glasgow, etc. Les derniers, je crois qu'il était dans le groupe, sans rentrer. Et pareil, je crois qu'il était aussi dans le groupe quand Dubois s'est blessé. Quand il ne restait plus que Gusto, et bien, Lomami, il était sur le banc en cas où si Gusto allait mal, ou si il serait blessé ou pas. Donc, je pense que j'ai aussi vu... Non, c'est pas ce que je pense, c'est plutôt que j'ai vu aussi que Hugo Guimane a parlé, qu'il disait que c'était un des meilleurs joueurs de N2. Moi, la N2, je ne regarde pas trop. Je me suis plus attardé sur les U19 et les U17 cette saison. Donc, je ne peux pas trop vous dire. Et après, quand je regardais un petit peu les résumés de match, ils prenaient souvent des taux, la N2. Donc, s'il n'y a que lui qui survole, c'est bien de faire un contrat pro. Mais après, au niveau de la N2, ils sont juste là aussi pour se stabiliser, j'ai l'impression. Ils essaient toujours d'être entre la 3e et la 8e place, pour rester en N2, ne pas monter trop haut. Voilà, la N2, c'est vraiment pour vous former à passer le cap. Après, si vous êtes vraiment très très bon en U19 et U17, vous ne faites pas ce cap là et vous partez directement avec le groupe pro s'entraîner. Après, des fois, vous rentrez un petit peu en match. Comme le faisaient avant les Tolisso, etc. Ils n'ont pas non plus été tout le temps à N2. Ils sont directement montés dans le groupe pro, les Ferry, les Lacazette. Et j'en passe. Donc voilà, je vous ai fait, je pense, une bonne petite vidéo. Moi, honnêtement, je suis très très content qu'on vous a voir avec Malassia. Dites-moi aussi au niveau de Touré, de Richards, d'Umtiti, d'Emerson, de Thomas, et bien sûr de Lomami, voilà, qui a signé son premier contrat pro. Dites-moi un peu votre avis là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Passez tous une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.